Un inconnu sort d'une cabine téléphonique, c'est notre homme, c'est sûr. Il faut le prendre en filature, nos véhicules s'en rapprochent, des piétons descendent furtivement, la traque commence. Le but, localiser la victime. Spock et moi, les négociateurs, nous examinons notre stratégie. Il nous faut la preuve qu'Idriz est toujours vivant. C'est la condition sine qua non pour remettre l'argent. J'irai chercher le million. En vrai, ça fait un sacré paquet de billets. On le laissera dans le coffre de ma voiture sous surveillance. Le million pourra être montré au ravisseur. Si, et seulement si, notre demande de preuve est satisfaite. Nous pourrons alors procéder à l'échange Idriz contre l'argent. En cas de Ripgine, nous ne résisterons pas. Par contre, il y aura une intervention immédiate. Les ravisseurs fâchés appellent Costas. Ils veulent absolument que les coursiers se rendent à l'hôtel Reyes. Notre stratégie est de reprendre la main en éliminant les intermédiaires. Costas l'a bien compris. Il donne au ravisseur notre numéro de téléphone. Celui avec lequel le coursier a appelé, dit-il. Et il ajoute... Arrogez-vous entre vous. Moi, je sors grand-d'un hôpital. A l'époque, Costas ne possède pas encore de téléphone mobile. Enfin, nous avons repris la main. Oublions Costas. Les coursiers, c'est nous. Ce sera des unités spéciales contre les ravisseurs. Ils vont négocier avec Spock. Et pour cela, ils doivent venir au rendez-vous que nous leur avons fixé. Les ravisseurs n'ont pas le choix. Ou ils viennent à l'Holydéine, ou ils n'ont pas leur argent. En fait, le nôtre. Nous organisons un plan B. Une option de secours. Elle consiste à ce que les ravisseurs puissent contacter Costas si toutefois ça devait nous arranger. Et le fichier, coordinateur valide. Il transmet les renseignements utiles aux équipes sur le terrain. Il prévient que les négociateurs vont se rendre à l'Holydéine afin que le dispositif d'observation s'y installe. Ah oui, en surveillance discrète. Spock et moi arrivons à l'hôtel. Nous sentons que nous sommes surveillés, sans pouvoir définir précisément d'où pourrait venir la menace. Nous sommes sur nos gardes. Très vite, nous remarquons un homme d'une trentaine d'années, tout de noir vêtu. Pas vraiment suspect, mais qui malgré tout retient notre attention par son comportement attentiste. Son attitude. Dans un hôtel, tu circules, tu prends l'ascenseur, tu vas dans ta chambre, tu te rends au bar, tu bois un verre. Si tu attends dans le lobby avec tes yeux qui parquent lentement dans tous les sens, nos spécialistes t'auront vite repéré. Le vent noir est signalé au moment même où il choisit de sortir de l'hôtel. Ils se font rapidement dans la foule et disparaissent sans que son pick-up ne soit réalisé. 30 minutes plus tard, rien ne s'est passé. Nous quittons les lieux bredouilles. En se dirigeant vers la sortie de l'hôtel, je scanne tous les recoins, les accès aux ascenseurs, les toilettes. À l'extérieur, les fenêtres des bâtiments environnants, les véhicules en stationnement pour voir s'il y a éventuellement à bord quelqu'un qui serait en planque. Les piétons, leurs attitudes. La menace peut surgir de partout. Nous arrivons à notre véhicule. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je te rappelle que les ravisseurs exigeaient l'hôtel Ryers. On reparle de cet homme en noir qui a retenu notre attention, comme s'il était venu pour nous renifler. Les membres de l'intervention sont planqués à proximité de notre véhicule. Ils surveillent le million, armés jusqu'aux dents, entassés dans une camionnette banalisée. Ce qu'on appelle un sous-marin. On va perdre la main, hein, maman ? Pas d'autre choix. Bah oui, si on veut que notre légende tienne la haute, nous informons Kostas que les ravisseurs ne se sont pas présentés. Nous lui demandons de leur dire que les deux coursiers se sont rejoints et ont fait tout ce qui était prévu, mais qu'ils n'ont vu personne à l'Elydeïne. Ils ont repris la direction de la Suisse en passant par l'Allemagne. Ils sont rentrés. Légende. Kostas ajoute que ces deux coursiers vont prendre une chambre et qu'un appel téléphonique aura lieu le lendemain depuis leur hôtel. Nous avons affaire à des Albanais. Kostas a reconnu un dialecte albanais. Lui-même est albanais. Et dans le cadre nébuleux de cette opération, où deux bandes rivales se partagent l'argent d'une hypothétique rançon, bah, les autorités ne veulent pas se mouiller. Nos officiers ne veulent pas non plus nous exposer à trop de dangers. Bref, pas de risque. Blocage de l'opération. La question qui est dans tous les esprits, est-ce un enlèvement ? Les ravisseurs sont-ils des complices ? Sommes-nous en pleine tentative de rip-deal ? Pour nous, Kostas tient la route. Il est victime d'une extorsion. Avec notre feeling, nos écoutes téléphoniques, ses réactions, il a gagné toute notre confiance. Kostas, rentré chez lui, reçoit un nouveau coup de téléphone. Il expose lors de cet appel notre légende du retour des deux coursiers vers la Suisse. Les menaces se durcissent. Réaction des ravisseurs. Il parle de tuer son frère, Idriss. Les écoutes téléphoniques suisses confirment les faits. Appel après appel, cabine après cabine, l'autre dispositif d'observation a triangulé progressivement une zone et a forcément resserré l'étreinte autour des ravisseurs. Ce nouvel appel va être déterminant. Un homme vient de sortir de la cabine depuis laquelle l'appel est parti. Il est pris en filature. Il se déplace avec prudence à pied dans les rues avoisinantes. Il s'arrête à un arrêt de bus. Il est appuyé sur un mur et scrute calmement les alentours. Personne ne l'accompagne à l'arrêt. Il reste seul de longues minutes et cela semble rassuré. Sa vigilance diminue. Il prend un bus sur un très court trajet puis descend dans le métro. Les équipes se relaient, se relaient discrètement afin de ne pas être repérées. L'homme ne se doute pas qu'il a pu être spoté. Il ne se méfie plus. Les piétons continuent la filature pendant que nos véhicules tentent de suivre en surface le dispositif qui est en train d'évoluer en sous-sol. En sortant de la station de métro, l'inconnu se retourne. Il reste quand même méfiant. Encore quelques mètres et il entre dans un café majoritairement fréquenté par des Albanais. Les unités spéciales disposent d'une plie de compétences très étendues. Et sur la même mission, tu as les Legos qui repensent leur stratégie. Les officiers qui élaborent des théories d'intervention. Une victime qui doit être localisée en priorité. L'observation qui vient d'effectuer un travail remarquable. Tout cet important dispositif doit être coordonné. Notre Albanais est en milieu hostile. Attendons. Lors du dernier appel en date, contre toute attente, Kostas a lancé une bombe au ravisseur. Une réaction à laquelle personne ne s'attendait. Quelle Violent Commentants ? La relation à laquelle personne ne s'attendait. Mais план diminue ici. Sous-tit bouton le travail ? Les filles enoulées les filles en compte,